Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Nous allons utiliser pour ce mois un oracle, un leu normand, un tarot, le Sweet Ladies, le Tannis, le Lily Black, trois jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Et moi je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos, de pouvoir avoir accès à tous les autres tirages et puis de découvrir en même temps les futures créations. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec l'oracle, on va tirer une carte de l'oracle. Alors, on a la carte numéro 17, je vais vous la rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. La carte numéro 17 qui va vous parler de fierté, du fait d'appartenir à un groupe, de se trouver bien en fait dans un groupe, d'avoir sa place. Il y a une sorte de victoire également, puisque vous voyez ces jeunes femmes et ces hommes sont en train de célébrer la victoire de la troupe qui passe sous leur fenêtre. Donc on est dans une célébration, dans une victoire, on est dans un moment joyeux, dans un moment où on se sent tous ensemble, tous reliés aussi les uns aux autres. Donc vous allez sans doute ressentir ça durant ce mois, cette reliance qui vous relie aux autres, aux autres membres de votre famille, aux autres membres de vos autres communautés, comme par exemple vos amis également, mais ça peut être aussi des liens avec la nature, avec vos animaux, avec les animaux de façon générale. On a un lien qui va se créer, qui va être très fort et vous allez ressentir beaucoup de reconnaissance par rapport à ce lien, à cette connexion. Et puis il y a le groupe que l'on voit. Donc il y a cette idée de groupe et de faire les choses en groupe, d'être ensemble. Cette notion d'être ensemble, vous allez la ressentir durant tout ce mois-ci. Et vous allez ressentir le besoin d'appartenir à un groupe, de faire partie d'une communauté, d'avoir votre place quelque part. Est-ce que vous vous sentez un petit peu désorienté peut-être auparavant ? Vous aviez l'impression que quelque chose, que vous aviez besoin d'être accompagné ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire appel justement à d'autres personnes pour vous accompagner dans des démarches, pour vous accompagner dans un projet, pour vous accompagner peut-être dans votre évolution personnelle aussi. Ça pourrait être par exemple avec un thérapeute, pourquoi pas. En tout cas, on a le fait de s'appuyer aussi sur les autres, de faire confiance aux autres, de faire partie d'un tout aussi pour se sentir complet également. Ici, on ne travaille plus sur le côté individuel, on travaille sur le groupe. Qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter au groupe et qu'est-ce que le groupe peut vous apporter ? Où trouver votre place et quelle est votre place à prendre aussi ? Parce que des fois, il faut aller la chercher, il faut aller la prendre. Elle ne vient pas toute seule. Donc ici, on vous invite bien sûr à prendre votre place et à apporter quelque chose pour le plus grand nombre, pour la communauté, quels que soient les domaines. Ça peut être en lien avec l'humain, comme ça peut être en lien avec la nature également. Alors avec le Thanis, on a la carte du soleil, la carte de la cigogne. Je vais le poser par-dessus, voilà. Hop. La carte du soleil, la carte la plus positive du jeu, la carte du oui et la carte de la cigogne, une carte qui va vous parler de déplacement, de changement de route. On a des déplacements joyeux, des déplacements extrêmement positifs pour vous qui arrivent. On a des rencontres positives. En fait, vous êtes en train de créer quelque chose pour le futur. Et ça se passe de façon très très positive. Ce que vous êtes en train de mettre en place va même peut-être dépasser vos attentes. Donc on a toute cette idée aussi de changement. Vous êtes dans une phase de changement. Et c'est un changement qui est extrêmement positif, qui va vous apporter beaucoup d'énergie également. Il peut s'agir également pour certains ou certaines d'entre vous d'une naissance, d'une grossesse plutôt. La naissance, ce serait plutôt une autre carte, mais ici on a une grossesse. Une grossesse qui se passe très très bien, une annonce d'une grossesse. Pourquoi pas pour vous-même ou pour votre entourage. On a également énormément énormément de bienveillance qui découle de ce tirage. En bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres, bienveillance envers la nature, bienveillance envers tout ce qui vous touche. Enfin, la globalité, j'ai envie de dire, puisqu'ici on parlait bien sûr de faire partie d'un tout, de faire partie d'un groupe. Donc vous êtes dans une énergie aussi de gratitude, de ressentir tout ça. C'est extrêmement positif. Ce que vous allez entreprendre, toutes les actions que vous allez entreprendre qui sont en lien avec le fait de bouger ou de changer, des changements dans votre vie, vont être des changements positifs, vont être des mouvements positifs. Donc n'hésitez pas à entreprendre quelque chose de nouveau parce que toute cette énergie vraiment va vous porter. Et puis vous allez vous sentir très énergique. Vous avez envie de changement. De toute façon, vous commencez à le ressentir. Ce besoin de mouvement, ce besoin de changement, ce besoin de quelque chose peut-être de plus, mais qui est en lien avec ce que vous souhaitez créer pour l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup cette notion aussi avec la cigogne de faire les choses dans un but précis également. Vous voyez ici, elle est en train de s'installer sur son nid, par exemple. Donc de construire un nid pour accueillir ses petits. C'est pour ça qu'on parlait éventuellement d'une grossesse précédemment. Alors, on a avec le tarot, le 2 de bâton. Donc le bâton, les bâtons, de façon générale, on est aussi dans une série qui vous parle de beaucoup d'énergie. On est dans l'élément feu, on est dans l'énergie, on est dans les projets également, tout ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie de mettre en place. On voit ici, alors je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez bien voir l'illustration. On a ici 2 bâtons et au cœur du bâton, il y a une sorte de bulle qui s'ouvre et qui montre un autre monde. Et en fait, ce 2 de bâton, il vous parle de tout ce qui vous tient à cœur, de tout ce qui vous porte pour le futur. De rêver un petit peu sa vie. Alors, on n'est pas encore tout à fait en train de mettre en action, mais en fait, la première étape, c'est de le penser, c'est de le vouloir. C'est de sentir au fond de soi que ça vibre et qu'on souhaite réellement, eh bien, arpenter ce petit chemin et découvrir ce qui se cache derrière. On a une nouvelle vision également qui s'offre ici. Donc, de nouveaux projets, de nouvelles visions qui vont venir. Et vous êtes en train de vous projeter, c'est une carte de projection. On se projette dans un futur probable, on se projette dans un futur positif. Très positif d'ailleurs ici, avec la carte du soleil. Donc, vous êtes en train de vous projeter pour plus tard, pour le futur. Donc, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez mettre en place. Et vous allez voir que la vie, en fait, va vous aider à mettre en place vos rêves, vos attentes, vos espoirs. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501